Salut les joueurs, je suis en compagnie de Patrick. Patrick, vous connaissez quand même OBA. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les nouveautés, ce qui sort en ce moment quand nous sommes sur le salon d'Elle en jeu ? Oui, alors ce qui sort en ce moment, les nouveautés, on a deux scénarios. Un scénario pour le dernier outrage, qui est une de nos futures sorties en financement gratuitif. D'accord. Donc c'est un scénario qui vient compléter le livret de base qui est déjà sorti depuis plusieurs mois. Donc ça permet de continuer à découvrir l'univers. Très bien, et rapidement le pitch du dernier outrage pour ceux qui auraient loupé, qui seraient restés dans une grotte. Alors le dernier outrage, c'est un jeu où on va jouer des gens lambda dans un univers où les super-héros, en fait où les sur-humains existent. D'accord. À la fin du 19e siècle, les premiers sur-humains sont apparus et progressivement se sont transformés en super-héros. Oui. Ils ont travaillé, combattu, fait évoluer la société. Et à partir des années 50-60, ils ont commencé en fait à délaisser cette société face à quelque chose d'extrêmement sombre qui a sûrement fait naître les sur-humains. D'accord. Et les joueurs, en fait, incarnent des individus lambda qui se retrouvent face à une société qui n'est plus défendue par des sur-humains, face à des événements qui vont les oppresser, qui vont les torturer, qui vont les briser. Et d'où le nom. Vers le dernier outrage, c'est en fait, ce sont les personnages qui vont se révolter suite à un outrage et ils vont réagir. Donc c'est un jeu extrêmement narratif où chaque personnage va venir avec un certain nombre de vérités qu'il va imposer à la table ou par un mécanisme de cycle, de scènes qui vont se succéder. Et au fur et à mesure, ils vont découvrir et essayer de résoudre justement cet outrage. Donc dans le livre de base, enfin le livre de base, le livret que vous avez ici, c'est le livret de découverte. Il y a un premier scénario et on a sorti un deuxième scénario au moment du filage. Voilà. Et ça, ce sont les nouveautés pour le dernier outrage. Un financement participatif est prévu, on est en train de le travailler. Très bien. Et il sera cette année ou début de l'année prochaine. Donc vraiment fin de l'année ou début de l'année prochaine. On est en train de le prévenir. Exactement. En sachant que Johan Lebecq, l'auteur de Dernières Outrages, en fait, c'est déjà auto-édité. Donc là, on est en train de retravailler tous les textes, mais les textes sont déjà écrits. Oui. On est en train de leur donner une forme beaucoup plus accessible, puisque le but, c'est de sortir ça en boutique. Oui, donc ça sera assez rapide en fait, du coup, les textes. Oui, on se donne six mois pour retravailler les textes. Puis ensuite, il y a toute la phase maquettage qui est faite par Willy Cabourdin. Oui. Qui est un graphiste qui a fait les insurgés, qui a fait l'éveilleuse. Oui. Voilà, donc il a une touche graphique très particulière. C'est clair. Voilà. Donc ça, c'est pour le dernier outrage. Très bien. Quelque chose de plus récent qui va nous impacter, qui va impacter tout le monde, c'est Wallwide. Oui. Donc on a Wallwide, vous connaissez sûrement, il traîne déjà dans le monde ludique depuis deux ans presque. Là, on a sorti pour le FIGE un scénario complémentaire et on annonce un financement participatif pour Courant de l'été. D'accord, mais donc ça va être télescopé en ce moment. Oui, alors c'est pareil. En fait, on n'est pas sur la même logique qu'Imperium. Imperium m'a permis de grandir et d'apprendre pas mal de choses. Premièrement, on avait déjà mis en place la mécanique d'un auteur est accompagné de son relecteur, est accompagné de son graphiste et de son illustrateur. Donc chaque équipe est indépendante. Et puis ensuite, on sait que les textes, on attend que les textes soient prêts, finalisés, corrigés pour lancer le financement participatif. Mais c'est pas pour ça qu'on ne prépare pas le financement participatif. C'est-à-dire que, par exemple, les pages de Lune, qui est un jeu, on en reparlera, qui sortira beaucoup plus longtemps, on prépare déjà le financement participatif. Donc il y a véritablement une démarche marketing commerciale. Pour Wild Wild, c'est pareil. Donc on va essayer de se caler pour qu'il y ait un projet à la fois qui sorte. D'accord. C'est bien ça. Et qu'ensuite, voilà. Parce que là, du coup, on arrive sur des jeux. Wild Wild, le pitch très rapide peut-être. Oui, alors Wild Wild, c'est... On va simuler une série policière américaine qui se situe dans le Wyoming, dans le comté de Fairmont, dans la petite ville de Wild Wild. On va jouer des enquêteurs qui sont des adjoints du shérif, d'anciens policiers de grande ville ou bien d'enquêteurs ou de journalistes qui vont se retrouver, en fait, dans cette petite ville. Et cette petite ville, en fait, va connaître un certain nombre d'événements. Et ça, c'est le fil rouge de la saison 1, de la campagne. Oui, d'accord. Mais comme dans toute série policière américaine, ce sont les personnages qui vont venir avec, en fait, leur retard, leurs défauts, leurs problématiques, leur divorce, leurs problèmes d'alcool. Et qui vont venir véritablement enrichir la narration autour des parties. Donc on reste un petit peu comme pour le dernier outrage sur un jeu essentiellement narratif, du coup ? Alors, il y a de la mécanique. On est sur une base Itos. D'accord. Voilà. Modifiée par l'auteur. On intègre une mécanique supplémentaire de type course-poursuite et duel. Ah, bien. D'accord. Et donc, en fait, on peut gérer les situations de façon classique. Avec Itos, 3D10, on prend le démédiant. Ou bien, en fait, on utilise la mécanique duel qui va apporter, en fait, une couleur un peu différente. D'accord. D'accord ? Donc ce sera chaque table et chaque scène de déterminer, en fait, laquelle des mécaniques peuvent être utilisées. Voilà. Et donc, on est sur un jeu plutôt classique qui pousse au narrativisme, enfin au narrativisme, ou à la narration. Parce qu'en fait, il y a une mécanique de token. Quand on veut grandir, faire quelque chose d'exceptionnel, on va prendre un token et on va le mettre sur la K, sur notre feuille de personnage. Très bien. Ça l'emprisonne chez nous. Mais s'il faut le rendre à la table, il faut que je raconte quelque chose à quelqu'un. Il faut qu'il y ait une période, une espèce d'interlude narratif qui existe dans les séries américaines où je suis enfermé dans une voiture avec mon collègue et je vais lui raconter ma problématique. Et là, je libère le token, je le remets à disposition aux autres. D'accord ? C'est un jeu de rôle asynchrone, meneur, joueur, joueuse. Et c'est avec une mécanique avec des lancers de dés. Le dernier outrage, il n'y a pas de lancers de dés. C'est narratif avec les vérités. Et il y a une mécanique un peu aléatoire qu'on appelle, en fait, c'est un Shifumi. C'est-à-dire que quand on n'a plus de vérités et qu'on ne peut pas les utiliser ou qu'on ne veut pas les utiliser, on peut tout de même agir. Mais à ce moment-là, en fait, c'est-à-dire que quelqu'un va rentrer dans notre narration ou qu'on peut perdre la narration. Voilà. Mais ça n'utilise pas de dés. Très bien. Voilà. Et je crois voir des drôles de cartes. Exactement, de magnifiques cartes. Il me permet d'en prendre une. Lune est un jeu de société narratif qui cache un jeu de rôle, qui attaque un marché de jeux de société et qui va construire un pont ludique entre les joueurs de jeux de société et les joueurs de jeux de rôle. D'accord. Très bien. Quand tu dis pont ludique, c'est-à-dire qu'il y a des plateaux, il y a des pions ? Absolument pas. Il y aura 78 cartes. Des cartes. On ne joue qu'avec des cartes. L'objectif, c'est de pouvoir jouer debout en 20 minutes et faire une partie de jeu de rôle en 20 minutes. Waouh ! C'est un sacré défi, ça. C'est un sacré défi. Mais ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Donc, on n'est pas dans du jeu de rôle très avancé. On est là vraiment pour pousser les gens à faire un peu de narration. Très bien. On a introduit des mécaniques que les joueurs de jeux de société et que les joueurs de jeux de rôle connaissent. C'est des mécaniques extrêmement simples. Et on invite les joueurs à répondre à trois questions. À chaque fois qu'ils voient une carte événement, ils doivent réagir. Et là, en fait, il faut qu'ils disent pourquoi cette carte événement est corrompue. D'accord. Donc, il faut qu'ils racontent. Oui. Ensuite, ils doivent répondre à une deuxième question. C'est en quoi cette carte événement m'empêche d'avancer dans ma quête ? D'accord. Et troisième question, la question classique que le meneur pose à la fin, c'est comment je vais me débarrasser de cette carte événement ? Waouh ! Oui, effectivement. Et là, je raconte une histoire. Je raconte une histoire. Et ensuite, dès que cette partie narration est terminée, on introduit une notion mécanique. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos cartes personnages, on va tirer des cartes dés qui vont nous permettre de résoudre là-bas. Et donc, avec cette mécanique de dés, on va nous permettre de lancer des dés, mais en fait ce sont des cartes, d'atteindre des valeurs d'attaque et de défense qui vont nous permettre de défausser les cartes en face de nous. Très bien, d'accord. Bon, ça a l'air d'être malin et surtout très 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 joli, c'est qui qui a illustré ce simple carte ? Alors, c'est l'illustratrice d'Imperium V, Fanny Diabeuf. C'est ça. Alors, c'est un jeu OBA, mais c'est un jeu en collaboration avec Fanny. Donc en fait, on est à 50-50, on travaille en collaboration. La mécanique et une partie du lore, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Et Fanny s'occupe de la partie illustration et du lore initial qu'elle a poussé. Très bien. Et donc là, une petite date de sortie peut-être ou ce n'est pas encore tout à fait ? Alors, on prévoit cette année sur une plateforme américaine, GameFond ou Backerkit, parce que ce sera un jeu qui sera en anglais et en français dès le départ. C'est bien ça. D'accord. Donc, 78 cartes. Ce qui est accessible sur le site web actuellement, c'est vraiment la bêta, c'est pour que les gens puissent pouvoir le tester, nous faire des retours. La version finale, en fait, il va y avoir 50% de travail supplémentaire pour Fanny pour améliorer la qualité des illustrations. Elles sont déjà très bien, mais elles vont être améliorées. Ensuite, on travaille sur la qualité des cartes, avoir les retours des joueurs. La version finale aura des encres dorées qui seront mises sur les éléments graphiques. Il va y avoir du vernis sélectif qui va être choisi très précisément pour correspondre à mettre en avant l'UI, etc. Oui, oui. Le tout sera accompagné d'une belle boîte dans laquelle se trouvera un livret en anglais et en français qui contiendra le lore, des scénarios, des aides de jeu et les mécaniques. Donc, à tout complet, quoi. Voilà, exactement. Une belle prouesse. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça parce que là, j'avoue que tu m'interpelles un peu. Eh bien, on pourra faire une partie de notre démonstration à un moment donné. Oui, oui, ça serait très, très sympa. Bon, écoute, ça fait une actualité assez riche. Oui, oui. Est-ce que nous avons tout vu ? Alors, on a presque tout vu. On a Imperium qui suit son cours. Ah oui, quand même. Le financement participatif est déjà terminé depuis longtemps. J'ai pris du retard sur la production. Donc là, je suis en train d'écrire, d'écrire, d'écrire. Oui. Le financement participatif a débloqué toutes les campagnes, enfin, tout ce qu'il devait débloquer. C'est-à-dire. Donc, pour moi, je suis extrêmement content. Le let's pledge est ouvert. Donc, si les gens veulent continuer à profiter de l'avantage de prix et potentiellement de tous les pledges qui ne seront pas disponibles en boutique, ils peuvent continuer à le faire. Très bien, ça va. Et puis, progressivement, on va sortir des PDFs pour que les gens puissent avoir du contenu, des informations qui seront disponibles sur le site web ou au travers de Game & Tabletop. C'est très bien. Ils pourront télécharger ça. Une bonne nouvelle. Donc, on a fait le tour. Il y a du travail. Il y a des projets, mais on les laisse pour 2025-2026. Oui, parce que là, déjà, c'est déjà quand même la sortie de trois jeux, plus la continuité d'Imperium. Oui. C'est beau. Oui. C'est beau. Très, très bien. Ben, écoute, je te remercie pour toutes ces indications. C'est moi qui te remercie. Je suis au plaisir de se retrouver la prochaine fois sur la chaîne. Allez, salut les joueurs. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada